Bonsoir à toutes et à toutes ravis de vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous de la laïcité dans votre magazine, votre émission Libre Ensemble. Comment sortir de la crise, des crises et tendre vers une résilience ? Il semblerait que la seule réponse soit la solidarité. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizan. De la crise à la résilience, une seule réponse, la solidarité ? C'était bien plus qu'une question, c'était presque une affirmation. Voici quelques jours lors de cette journée à la Cité-Miroir de Liège, organisée par le CAL et le service laïc d'aide aux personnes. Pour revenir sur cette journée, en parler avec nous ce soir, je suis très heureuse de recevoir André Poquet. Bonsoir André. Bonsoir Catherine. Vous êtes présidente du service laïc d'aide aux personnes et organisatrice de cette journée. Et avec nous également Jean Leclerc. Bonsoir Catherine. Bonsoir Jean. Vous êtes vous professeur de philo à l'UCLouvain. On dit plus l'UCL, on dit UCL, je pense à votre université. André, vous allez déjà nous redessiner les contours de cette journée. Pourquoi avoir voulu cette journée la placer sous les concepts résilience, solidarité, laïcité ? Et puis alors un petit mot sur le service laïc d'aide aux personnes. Voilà, mais à la sortie de ces nombreuses crises, et en particulier la crise sanitaire, on s'était posé la question de comment repenser vraiment notre approche, notre approche d'accompagnants laïcs. Et cela en analysant ce qui s'était passé aux crises. Première étape. Autre point qui me paraissait tout aussi essentiel, c'était de réfléchir à comment redéconfiner. On a mis un couvercle sur la tête de tout le monde, sur évidemment les usagers, mais aussi sur les bénévoles qui en une fois étaient étiquetés de vulnérables à juste titre, qui se sont retrouvés entre quatre murs, ont vécu au fond de manière très égalitaire cette fois-ci, tout ce que nous avons tous vécu. Et puis pratiquement comment repenser, refaire de la reliance dans tout cela. Alors, si on pense au Cal, qui est occupé de réfléchir à sa convention laïque, à comment refaire société, c'était vraiment le moment de se mettre ensemble, tous les accompagnants bien sûr, de travailler dans la transversalité, à savoir les sept régionales, de penser ce qui s'était fait parfois vraiment aux coulisses, d'y mettre la lumière nécessaire, de pouvoir croiser les bonnes pratiques. Et à ce moment-là, de se dire, tiens comment on va maintenant, à la sortie de cette crise sanitaire, parce qu'on pourrait rediscuter du concept de crise évidemment, mais de la crise sanitaire où on a vécu l'isolement, voir comment on va pouvoir s'ancrer dans le réseau d'aide plus global et sortir des murs de la laïcité. Alors, votre rôle de présidente au sein du service laïque d'aide aux personnes, vous allez pouvoir donc nous redéfinir ce que fait ce service. Alors, le service laïque d'aide aux personnes est une des nombreuses associations constitutives du Centre d'Action Laïque. Il a pour objectif de répondre aux attentes, aux demandes des usagers, qu'ils soient à l'hôpital, en maison de repos, à domicile. Et quand je dis des personnes, parce qu'on aurait tendance à penser exclusivement aux malades, mais nous pouvons vraiment extrapoler aux proches, aux familles, à toute personne qui, pour une raison ou l'autre, se trouve en situation d'attente, de demande. Et c'est aussi pour ça que, même si dans le cadre juridique, on va parler de conseiller laïque en tant qu'ancien terme, nous préférons actuellement parler plutôt d'accompagnant, de manière à bien souligner les valeurs laïques, qui consiste justement à être avec, tout en laissant vraiment l'autodétermination de chacun et de permettre à chacun de garder les rênes de son existence. Les accompagnants sont donc des bénévoles. Que représentent aujourd'hui les bénévoles dans nos sociétés ? Alors, en fait, on utilise le terme de bénévole ou de volontaire de manière un petit peu synonyme. Pratiquement, la Fondation Roi-Baudouin a fait une étude assez poussée sur le profil du volontaire, et cela en 19, donc juste avant le confinement. Eh bien, vous réalisez qu'on se retrouve avec près d'un million de personnes qui sont bénévoles. Chez nous, en Belgique. Chez nous, en Belgique. Ça veut dire que près de 10% de notre population consacre du temps. Évidemment, ça va de quelques heures à mi-temps, etc. Il y a quand même près de 10% de la population... C'est beaucoup ou ce n'est pas beaucoup en regard d'autres pays dans le monde ? Je dirais qu'au niveau européen, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Dans les pays, par exemple, anglo-saxons, aux Etats-Unis, la place du bénévolat est beaucoup, beaucoup plus importante. Et je pense qu'on pourrait le détricoter, essayer de comprendre le pourquoi, parce que le concept de solidarité est très différent. Si vous voyez la place, évidemment, que joue la sécurité sociale, la protection sociale organisée dans des pays d'Europe occidentale, bien sûr, il y a des filets de sécurité importants qui n'existent pas, par exemple, aux Etats-Unis. Voilà. C'est pourquoi la solidarité a été mise en place de manière beaucoup plus active. Et donc, vous voyez, en effet, par rapport au titre, le pourquoi de la place de la solidarité. Alors, bien sûr, le volontaire est la personne qui est visée par la loi des volontaires de 2005. Et les bénévoles, en fait, ce sont les personnes qui touchent aussi les familles, qui travaillent, je dirais, en coulisses. On a beaucoup, beaucoup parlé de cette invisibilité de l'aide pendant le Covid. On est en plein dedans, évidemment. Très bien. On va revenir avec Jean sur la définition d'un tas de concepts, parce que c'est toujours bien quand on parle de quelque chose, de savoir de quoi l'on parle. Mais j'ai promené, Libre Ensemble, à promener son micro lors de cette journée, donc, à la Cité-Miroir. Et on est allé faire une petite interview, notamment de Véronique de Kayser, qui est la présidente du Centre d'Action Laïque et qui nous parle du rôle de ses accompagnants. Le rôle extraordinaire des accompagnants à la personne. Et c'est vrai, quand je dis nous nous adressons à tout le monde, finalement, à tous ceux qui en ont besoin, c'est particulièrement vrai pour les accompagnants. C'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était une communauté, quelque part, de personnes qui étaient plutôt athées. Il y a toujours cette communauté, bien entendu. Mais les actions que nous faisons ne sont pas des actions uniquement en faveur de ces personnes-là, c'est-à-dire d'une sorte de communauté d'origine dont nous provenons. Depuis le changement de la définition de la laïcité, qui maintient Mordicus que l'État doit rester impartial par rapport à toutes les croyances ou convictions, et que notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que cet État soit impartial, c'est de faire en sorte qu'ils portent les droits de l'homme, qu'ils portent des valeurs. Depuis ce moment-là, c'est très naturel que les accompagnants à la personne s'adressent littéralement à toutes les personnes. Jean Leclerc, ça nous permet, Véronique Leclerc, ça nous permet de rebondir sur des termes. On va peut-être redéfinir avec vous ce qu'est, en effet, la laïcité et la solidarité. Et puis, en troisième terme, la résilience, qui faisait partie de cette journée. Vraiment, trois termes, concepts autour de lesquels on a tourné. Solidarité, résilience, mais d'abord laïcité. D'abord laïcité, mais la présidente vient de le dire, c'est véritablement là, on est au cœur d'une action majeure, du centre d'action laïque. Qui est donc, par définition, une action laïque. Avec cette idée fondamentale que la laïcité consiste à trouver un cadre qui soit ouvert, qui soit le plus universel possible, où l'on peut inclure les personnes dans le respect de leurs différences et en exergue leur appartenance citoyenne. Et donc, on travaille avec un principe d'égalité. Et c'est vrai, André vient de le dire, le fait de parler désormais d'accompagnant est évidemment quelque chose de très juste. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est à la fois le compagnon, donc c'est-à-dire étymologiquement parlant, qu'on partage le pain avec quelqu'un. Donc on est vraiment dans un acte de nourriture, au sens métaphorique. Vous partagez la table avec quelqu'un, donc vous partagez quelque chose de très élémentaire. Tout homme, toute femme a faim. Et tout homme et toute femme peut être rassasié. Et donc, avant d'aborder toute autre chose de nos existences, qui peuvent parfois être compliquées ou très différentes, nous partageons quelque chose de très élémentaire, du pain. Et puis l'accompagnant, il est celui qui fait le chemin avec. Voilà. Et on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Simone Chaumont. Qui faisait partie donc du panel. Simone Chaumont est, pour nos auditeurs, président du service Laïque d'aide aux personnes de Liège. Voilà, qui donc nous a dit des choses absolument fondamentales sur cette attitude de fond, qui est à la fois cette idée que, dans la mesure où le service est un service laïque, c'est un service qui est ouvert à tout individu, et donc à toute personne, puisque quand on dit accompagnement des personnes, on ne spécifie pas les personnes. Ça veut donc dire qu'on est dans un schéma d'ouverture, et effectivement, parce que c'était ça aussi l'intérêt, parce que les véritables acteurs de la journée, c'était tous nos accompagnants qui étaient là, ils étaient extrêmement nombreux. Ils sont sur le terrain. Alors parce que voilà, ils sont sur le terrain, ils sortent d'une crise, ils sont sans doute comme nous tous en train de rentrer dans une nouvelle crise différente, celle de la Grèce en Ukraine. Donc ils sont là, ce sont les acteurs de terrain, ce sont eux qui poussent les portes des maisons-trepôts, des hôpitaux et même des familles, comme le dit André. Et donc là, le service est ouvert à tous. Et c'est très intéressant d'observer que leur travail a accompagné la nouvelle définition de la laïcité telle qu'elle a été mise admirablement en œuvre par le prédécesseur de Véronique de Kaiser, l'actuelle présidente par Henri Bartholomew Hussein, qui a fait, j'ai souvent dit, un travail considérable. De redéfinition de la laïcité. Exactement, de redéfinition de la laïcité. Et ça, c'est très utile parce qu'on voit que beaucoup de nos accompagnants nous expliquent qu'effectivement, quand ils accompagnent la personne, dans toute sa complexité, ses croyances, ses incroyances, ses mécroyances, etc., ses convictions, on est véritablement d'emblée, puisque nous avons le droit de croire et de ne pas croire, donc cette liberté de pensée, liberté de religion, liberté de conscience, c'est évidemment quelque chose de très important. Et donc, ils travaillent dans un contexte qui est au fond très multiculturel et multireligieux. Et les accompagnants nous ont vraiment montré que précisément au nom du principe laïcité, c'est-à-dire principe d'égalité, de respect et d'ouverture, eh bien, ils sont accueillants, évidemment, à tous les cheminements. Et donc, effectivement, comme le dit très très bien la présidente, ce n'est pas une action ciblée, c'est une action qui est ouverte à toutes les personnes. Donc ça, c'est vraiment le principe laïcité. Et j'étais vraiment fasciné parce qu'il nous expliquait que, au fond, ils entreprêtent l'accompagnant et cette attitude de respect, c'est en fait l'attitude de neutralité. C'est-à-dire qu'ils neutralisent leur propre conviction pour être dans un schéma d'ouverture par rapport à la personne, qui peut évidemment dire ce qu'elle est, et vous savez que quand on est dans la souffrance, les identités sont parfois extrêmement perturbées, et donc elle peut dire ce qu'elle est, et on est vraiment dans une structure d'accueil. Mais la neutralité, précisément, permet à chaque parole de pouvoir se dire. Et puis alors, bien sûr, nos accompagnants laïcs ont aussi leur conviction. Et c'est pour ça que je suis toujours très attaché à cette double façon d'agir, le principe laïcité, qui s'articule ici, dans ce cas particulier, avec une neutralité, et qui n'empêche pas, effectivement, nos accompagnants laïcs d'avoir leurs convictions qui sont propres. Et donc, c'est vrai, alors là, d'être extrêmement attentif à des engagements laïcs. C'est-à-dire, les situations très compliquées de début de vie, de fin de vie, la possibilité de parler avec toute personne, par exemple, de la question de l'euthanasie, mais aussi, bien entendu, des soins palliatifs, puisque soins palliatifs, euthanasie, ce sont deux jambes qui marchent toujours l'une avec l'autre. Et donc, là, j'ai trouvé qu'on avait, sur le plan de la laïcité, les acteurs... On va pouvoir offrir à nos éditeurs une petite, justement, réflexion pour rebondir de Simone Chaumont. Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est toute cette zone de jugement ou de préjugés ou de dogmes qui, parfois, freinent la libération de la parole. Et il y a des personnes, même croyants, qui ont envie de rencontrer quelqu'un qui peut les entendre simplement sans amener des notions de bien, de mal. Voilà. Sans amener des notions de bien et de mal. Jean Leclerc, voilà, c'est exactement ce que vous disiez. La notion de bien et de mal, même si on croit en quelque chose, n'est pas forcément là au moment où on le veut. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une apérité, comme l'apéritif comprend, qui va nous ouvrir l'appétit. L'accompagnant laïc est vraiment dans une situation de totale apérité. Et d'ailleurs, quand on les écoute, on peut très bien rencontrer telle personne qui manifeste, par exemple, telle croyance. Et donc, on peut, effectivement, se retourner dans un travail de collaboration avec quelqu'un qui vient d'une conviction catholique, protestante, juive, musulmane, etc. Et donc, Simone, voilà, marque vraiment, à mon avis, la justesse de cette action laïque, de cette façon laïque, spécifique, d'accompagner les personnes. Et puis, elle revient, évidemment, au centre d'une solidarité. Voilà. L'accompagnant au sein d'une vraie solidarité qui était aussi, le concept de la journée avec ce terme de résilience. Parce que, bon, voilà, on vit des crises, plus qu'une. On va en vivre encore beaucoup. On va même devoir changer de monde et de paradigme. On le verra un peu plus loin dans l'émission avec notamment une intervention de Jean-Pascal Abbey. Mais cette solidarité, elle est essentielle, aujourd'hui, remettre l'humain et se refaire maillon au sein de notre société ? Pour moi, c'est vraiment fondamental et on va y revenir. Je préfère vraiment travailler, réfléchir, penser, agir avec le concept de solidarité plutôt que de résilience. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la solidarité, mais tout d'abord, on peut refaire la définition du mot. Donc, c'est un lien contracté. Donc, il y a une dimension contractuelle dans la solidarité. Voilà pourquoi aussi, on va lier, évidemment, pacte de solidarité et puis sécurité. Solidarité sociale et donc action de solidarité. Et donc, c'est un lien qui est contracté. Donc, il y a une dimension contractuelle. Et donc, là, on est encore plus que dans la responsabilité par des personnes. On s'engage mutuellement et réciproquement. Et donc, c'est un lien contracté par des personnes qui répondent en commun d'une obligation solidaire. Donc, on a aussi l'idée d'une obligation et étymologiquement parlant. D'ailleurs, ça vient du latin insolidum. Ça veut dire pour le tout. Vous voyez ? Donc, il y a cette idée de tout. Et comme je dis souvent qu'on ne doit pas oublier que l'étymologie première du mot laïcité, c'est laos, le peuple. Mais laïcité, solidarité... Pas de cohésion sociale. C'est très... Mais voilà, ça va vraiment de pair. Et je crois que c'est très important de dire ça pour nos auditeurs et même tous les concitoyens qui ont parfois une vision biaisée de la laïcité ou une vision totalement archaïque qui ne correspond plus à la réalité du terrain. Et donc, la solidarité, elle est fondamentale. Et alors, à tous nos accompagnants, je leur ai dit au fond, combien pour moi j'étais très intéressé de voir l'évolution sur deux ou trois siècles de recul de cette notion de solidarité. parce qu'en réalité, c'est vrai que la solidarité, bon, c'est un mot qui apparaît à la fin du XVIIe siècle seulement. Le mot solidaire est un petit peu plus antérieur, mais c'est au XVIIe siècle. Et la solidarité, c'est vraiment pour moi une valeur principe des Lumières. C'est cette idée que nous appartenons à un corps commun, le corps social et que donc, nous avons cette exigence de réciprocité. Et vous savez, au moment de la Révolution française et des idéaux des Lumières, on a beaucoup parlé de fraternité. Et au XIXe siècle, les philosophes et surtout les philosophes de la Troisième République ont vraiment voulu, non pas corriger, mais ils ont voulu nuancer la notion de fraternité en disant que c'était peut-être trop vague. Et ils ont alors beaucoup utilisé cette notion de solidarité. On était aussi, par exemple, c'est très intéressant, en pleine pandémie, on était en plein dans les découvertes de Pasteur et on prenait aussi la mesure que notamment à travers la virologie et les recherches sur les bactéries, on était très dépendants de déterminismes que nous n'avions évidemment pas choisis et que face à tout ça, il fallait réinventer des solidarités nouvelles. Et donc, la solidarité, elle a corrigé certaines choses de la notion de fraternité, elle les a précisées et alors, je l'aurais parlé d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un qui est le premier président de la Société des Nations. Alors, figurez-vous qu'on lui avait proposé d'être président de la République française, mais il l'a refusé et il a été le président du Sénat, donc c'est bourgeois. Et lui, en fait, il dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous naissons, nous sommes en dette. Alors, on est en dette par rapport à la nature, c'est très moderne ça, par rapport au monde et par rapport au fait que nous sommes en situation de fraternité, évidemment, et que donc nous avons non pas uniquement une responsabilité, parce que la responsabilité, c'est encore finalement potentiellement individualiste, mais nous avons une co-responsabilité qui est en réalité une solidarité. Et parce que nous sommes en dette, et parce que nous sommes dans un universel commun et que nous sommes des frères et des sœurs en humanité, donc par définition et par nature, je suis vraiment en dette par rapport... C'est tout à fait actuel quand on parle des crises environnementales, par exemple, où on ne fait qu'un tout avec aussi la nature et notre environnement. Par exemple, c'est lui qui commence à faire réfléchir sur l'hypothèse d'un impôt sur le revenu et donc c'est lui qui nous montre que nous sommes en interdépendance mais que nous avons aussi des devoirs. C'est pour ça que dans la notion de solidarité, la notion contractuelle, elle est évidemment très 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 importante. Rapidement, parce qu'il nous reste environ neuf minutes et on doit encore écouter des intervenants. Jean Leclerc, c'est pour ça que vous lui opposez la résilience que vous aimez moins parce que la résilience est beaucoup plus individualiste ? Oui, parce que la résilience c'est très 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 individualiste. Je trouve que ça héroïcise l'individu. D'ailleurs, les critiques du concept parlent souvent d'une forme de darwinisme social. André, on en a un peu parlé à la journée. Parce que voilà, c'est cette idée fondamentale qu'en réalité, nous vivrions des chocs puisque c'est ça. Et qu'il faut s'en sortir. Et qu'il faudra en définitive s'en sortir. Alors, j'ai expliqué aux accompagnants, on ne va pas le refaire ici, mais un peu toute l'histoire de ce concept qui est un concept quand même à mon sens bien relativement problématique. Et si vous voulez, le problème, c'est qu'avec la résilience, oui, nous parlons des coups, nous parlons des traumatismes. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le trauma ? Où est-il ? Quand apparaît-il ? Etc. Ça, c'est déjà une première question. Mais je n'aime pas trop cette idée que nous devrions rebondir, que nous devrions retrouver des forces par nous-mêmes. Je préfère la solidarité parce qu'il y a quelque chose d'interdépendant. Et j'ai toujours très peur des injonctions et des impérations politiques dans la résilience. Ce terme est très galvaud et il est très réutilisé. Nous devons être tous résilients, c'est-à-dire que nous devons porter un pull supplémentaire, nous devons couper le chauffage. Oui, mais quand déjà on n'a pas le pull et quand déjà on n'a pas le chauffage. Donc moi, je préfère la solidarité parce qu'on peut faire quelque chose à partir d'un pacte et le terme de résilience, je le manipule avec beaucoup de réserve. On est d'accord. Parlons de solidarité, on va y revenir avec André. On va écouter une petite intervention aussi lors de cette journée de Christine Mailly, qu'on connaît toutes du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Christine Mailly qui parle, elle, de solidarité institutionnelle également. Oui, la solidarité doit être absolument institutionnelle. Je pense qu'on le voit et on l'a vu à travers l'histoire lorsqu'il y a eu l'amélioration des conditions de vie pour tout le monde, lorsqu'il y a du développement de services publics de qualité, le plus gratuit possible. Alors le plus gratuit possible ne veut pas dire que personne ne paye puisque les citoyens payent à travers la fiscalité, l'impôt, etc. Mais c'est ça la solidarité. C'est qu'est-ce qu'on met dans la caisse commune ? Mais donc la solidarité, c'est comment mettons de façon juste dans la caisse commune ? Que mettent les entreprises ? A quelle hauteur ? Que mettent les citoyens ? A quelle hauteur ? Etc. Ça, c'est la solidarité institutionnelle organisée. Cette solidarité, elle s'organise aussi à travers la sécurité sociale. Qu'il y ait de l'entraide, heureusement, il y en a eu dans l'usine de l'Oassion, il y en a eu pendant la période sanitaire, il y en a à d'autres moments, il y en a en permanence. La question, c'est quelle est la frontière entre finalement faire société ensemble et pouvoir s'apporter des choses respectivement et pouvoir être solidaires dans des moments ponctuels de la vie ou parce qu'on est dans un contexte de voisinage ou d'organisation locale qui fait sens dans la cohésion sociale. Mais quelle est la frontière avec le fait de risquer d'être instrumentalisé dans le bénévolat en remplacement alors de ce que les services publics ne voudront plus assumer partant du fait que c'est de l'ordre de la responsabilité à des vues les gens en cassent des brouillées etc. Alors André Poquet, Christine Mailly le dit bien et vous avez même été interpellé lors de cette journée justement. Certains disent moi je suis contre le bénévolat. si on est tous bénévoles l'État ne joue plus son rôle or l'État doit le jouer. Tout à fait. Je pense en effet qu'il faut utiliser le bénévolat dans une société avec beaucoup de prudence de doigté évidemment. Pourquoi ? Parce que le bénévole est le regard extérieur. Il met le doigt. Il peut faire un diagnostic des grandes difficultés. Contrairement à ce que j'en disais je pense que pour contrer pour identifier des difficultés pour désobéir conduire une révolution s'insurger il faut être quand même sur ses deux pieds. Et donc on a besoin d'une forme de résilience. On doit quelque part avoir quelqu'un quand on est dans la rigole qui est là pour vous tendre la main et pour vous accompagner. Alors c'est une résilience solidaire en quelque sorte. Mais tout à fait évidemment. Maintenant je pense en effet qu'on ne doit jamais être à la place d'eux. D'abord on n'est pas des professionnels c'est très important. On est l'alter ego. On est là dans la neutralité dans l'ouverture dans l'accueil de l'autre. Non pas dans une approche ancienne que certains vont retrouver de laïcard mais en se positionnant dans cette image de neutralité comme notre président de la reprise comme Jean vient de le reprendre grâce à cette nouvelle définition où on ouvre en toute tolérance à la croyance au regard que l'autre offre. Alors bien sûr je voudrais quand même mettre la lumière là-dessus. Il suffit pas de dire que ça se fera comme ça. Il suffit pas d'être plein de bonne volonté parce que quand vous êtes bénévole vous sortez de votre vous avez du temps à consacrer vous avez dit tiens j'ai envie d'être solidaire d'avoir un rôle actif dans la société parce que bon vous sortez de votre pension on voit bien à quoi sert le bénévolat pour que quelqu'un reste ancré socialement mais ça doit être balisé je vous garantis que ça nécessite vraiment une formation bétonnée bétonnée comment bien sûr il faut apprendre aux gens à écouter à entendre à accompagner à accompagner bien sûr mais aussi de se positionner au niveau du politique et c'est excessivement complexe d'écouter et ne pas immédiatement monter au barricade mais que fait-on de ces constats pour qu'il y ait de la lumière sur les inégalités pour qu'on puisse transgresser et dépasser ces inégalités c'était le but de cette journée aussi c'est réfléchir à comment continuer comment être utile dans ce monde qui est en bouleversement en plein changement et y apporter des pistes quelques pistes aussi de lutte que proposait ce jour-là Jean-Pascal Labille secrétaire général de Solidaris ça passe par trois termes pour moi la solidarité la prospérité et la fraternité et pas les inégalités qui explosent aujourd'hui la précarité la consommation à tout craint et donc je crois que ça passe par la réconciliation de trois types de luttes les luttes sociales où on voit aujourd'hui que les gens sont en très très grande difficulté les luttes environnementales notre planète est elle-même en très très grande difficulté et les luttes démocratiques parce que notre démocratie est aussi en très très grande difficulté donc on doit réconcilier ces trois luttes en vue de construire une société beaucoup plus ouverte beaucoup plus tolérante beaucoup plus redistributive et beaucoup plus tournée vers l'autre voilà tournée vers l'autre en conclusion Jean Leclerc et cette cohésion sociale dont nous parlions il reste environ une minute trente pour conclure sur ces pistes on peut retenir le mot de Christine Mailly la justice et le fait d'être juste donc la solidarité juste et puis ce que vient de dire Jean Pascal cette idée fondamentale de la redistribution parce que évidemment dans la notion de solidarité nous accompagnons c'est à dire qu'on laisse aussi de côté tout le vocabulaire de l'assistanat qui est extrêmement stigmatisant l'individu prend aussi en charge sa liberté mais sa liberté est aussi la mienne ma liberté est aussi la sienne et c'est une solidarité efficace et effective André Poquet mais je dirais aussi que l'important est d'être avec tout en laissant les rênes à l'individu qu'ils puissent se positionner dans le sociétal et c'est à ce moment-là probablement qu'on tentera de refaire société dans un réel concept de solidarité il nous tenait à coeur aujourd'hui de parler de ses accompagnants et de tout ce travail effectué sur le terrain 10% de la population donne du temps mais de manière encadrée comme vous le rappeliez André Poquet pour l'autre pour les autres voilà c'est quand même ça qui permet de faire société j'ai l'impression c'est merveilleux voilà on est très content d'avoir pu mettre en lumière et grâce à cette journée également merci André Poquet d'avoir été là aujourd'hui avec nous merci merci Catherine merci Catherine merci à tous et à toutes merci d'avoir choisi de nous écouter on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité bonsoir à tous merci merci Sous-titrage FR ?